bonjour à toutes et à tous c'est un match j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier trois petites crypto pépites un peu inconnus même si on en parle de temps en temps j'espère que ça vous a plu beaucoup de vues beaucoup de likes beaucoup de commentaires également même s'il y avait beaucoup de spam oui effectivement dès qu'un petit peu de volatilité bitcoin reprend un peu de couleurs et les cryptos reprennent des couleurs les spammers reviennent mais bon c'est pas grave on connaît maintenant il n'y a pas de souci on est initié par rapport à ce type de phénomène on va parler bitcoin bien évidemment un peu lourd bitcoin et je trouve pas j'ai cherché j'ai essayé de me mettre dans la peau au mot me dire que je suis en train de louper le train j'y arrive pas bon je vous explique un petit peu tout ça à mon avis uniquement de la volatilité de court terme je pense qu'on va pouvoir acheter nos crypto actifs un peu moins cher qu'elles ne le sont déjà bien évidemment j'espère me tromper puisque je suis déjà exposé dans tous les cas ce sera considéré pour moi comme une opportunité soit je renforce soit je vends et je prendrai mes profits bien évidemment lorsqu'ils se présentent je vous parle de tout ça on commence alors de commencer je vous invite toujours à rejoindre ce quart des rois du marché merci josé par rapport à cet order flow où je rien les wells continue à maintenir ce prix c'est extrêmement intéressant de l'observer on peut mettre un bon petit coup de collier pour aller chercher un peu de liquidités qui se trouve encore au nord on le voit d'ailleurs sur des centres et d'heures de 36000 à 40000 dollars pour aller chercher les les derniers vendeurs à découvert retranché pour pourquoi pas après s'attaquer sur des retracements provient un raison de rechargement à des acheteurs un tout petit peu trop engagé on le voit très bien sur l'order flow et sur les les opel interest on le voit très très bien ici oui les opel interest qui continue à gonfler continue à augmenter donc ils sont soutenus c'est très intéressant de l'observer il n'y a aucun problème avec ça du moment qu'ils sont soutenus ça veut dire quoi ça veut dire qu'il ya de l'intérêt sur ce marché maintenant on n'est pas complètement à l'abri de vivre quelque chose comme ceci avec une bougie de liquidation de près de 200 millions de dollars de liquidation longue avec un écrasement total au niveau des open interest pour aller chercher des acheteurs parce qu'on sait qu'il y en a il ya autant d'acheteurs que de vendeurs sur ce sur ce marché bien évidemment qu'on peut continuer avec une news catégorie en aller chercher les vendeurs à découvert non c'est que à un moment donné si les acheteurs prennent pas de profit on ira tout ou tard les chercher actuellement je ne vois pas beaucoup d'acheteurs prendre des profits bien qu'on le dise sur des obliques sur des trend line haussière prenez dtp vous trader bien évidemment pro des dtp vous swing trader pro les dtp et j'ai pas vraiment l'impression que c'est exactement ce qui est fait on essaie de grappiller vous savez les petits pourcentages supplémentaires dans des magnifiques flux acheteurs on attend en fait cette explosion cette expansion pour aller chercher les niveaux clés on est déjà arrivé chercher un niveau clé notamment sur les 36 mille dollars on va pas se mentir c'est clairement le premier rail de tout le précédent mouvement et c'est lourd et bitcoin est lourd on le voit très bien notamment sur gbtc moi je l'utilise un petit peu comme une bouseuil pourquoi parce que très utilisée par les institutionnels il ya peu de volatilité de de particuliers si vous voulez sur ce type de d'outils spéculatifs pour pouvoir spéculer sur notamment bitcoin et c'est plutôt propre généralement c'est plutôt propre on arrive exactement son premier arrêt encore une fractale de 2019 et là on est en train de bloquer et c'est normal de bloquer sur un premier arrêt de tout le précédent mouvement complètement logique bien évidemment quand je vous le montre comme ça partait du principe qu'il ya des stops complètement évident à venir chercher notamment ici bien que katie wood a pris des profits sur gptc vous voyez que tous ces petits lots ici bas sont malheureusement de la liquidité en attente jusqu'à preuve du contraire je ne sais pas dire qu'on va aller la chercher demain ça veut dire qu'à un moment donné on peut aller la chercher et on essaie de trouver des indicateurs on essaye de trouver des fractales on essaie pourquoi pas de trouver des des éléments pour pouvoir nous dire bon si on doit aller chercher les acheteurs jusqu'où on pourrait aller moi j'ai juste une petite idée je l'utilise très régulièrement c'est au niveau des gaps cme et puis il ya un magnifique gap cme qui a un cap de continuation donc vous avez 800 sur 10 voire 900 sur 10 qui viennent à être comblée ici ce magnifique gap jusqu'aux vingt mille dollars bon je pense que les vingt mille dollars si on venait à les chercher ça nous mettrait un bon coup dans les reins et ce serait bon pour le marché ce serait sain pour le marché pour aller vider le train et remettre un petit peu toutes les pendules à l'heure donc actuellement qu'est ce que je fais je ne fais strictement rien bien que j'ai essayé réellement de mettre dans la peau du faux mot pour essayer de me dire mais peut-être que je suis en train de louper le train peut-être que je suis en train de passer en train de partir etc on va prendre étape par étape parce que je pense que c'est extrêmement important de reposer les bases qu'est ce qu'on est en train de faire actuellement c'est la seule chose qu'il faut se poser comme question on est en train potentiellement de price et l'arrivée d'un etf bitcoin au comptant qui soit de qui soit 10 ou qui soit 20 avoir posé des demandes et qu'elle soit acceptée qu'elle ne soit pas acceptée c'est ce que le marché tente de price et dès lors vous avez une première réponse à une grande interrogation que se passe-t-il si vous avez la validation la confirmation que les etf bitcoin au comptant sont validés qu'est ce qui se passe je vous le dis il se passera rien puisque le marché aura tout mis en heure pour pricer la news je vous le dis en toute franchise il se passera très probablement rien hormis bonne couche de volatilité qu'on ira chercher les bébères et les google mais il se passera très probablement rien puisque le marché tente actuellement de pricer l'arrivée d'un etf bitcoin au comptant et c'est plutôt joli à voir voilà ça c'est la première chose donc je vais peut-être casser un mythe mais finalement l'arrivée de cet etf sera déjà pricé par le marché dès lors si on pense qu'on va renforcer lorsque l'etf bitcoin au comptant va arriver ce sera peut-être pas le meilleur moment de le faire et on revient dans ces dans ces carcans de bailes et rumeur celles the news et bien évidemment actuellement nous n'avons que du fait demande la rumeur mais de la rumeur de dépôt en somme pour moi le fait d'avoir une acceptation au niveau de l'etf ne concrétisera pas la news la réelle news qu'elle serait vendue de façon massive c'est lorsque ce sera disponible pour l'ensemble des parties prenantes particuliers institutionnels professionnels bien évidemment ça c'était la première chose la deuxième chose et j'ai des commentaires dans ce sens là notamment un peu ironique et vous avez raison de les poser et de les marquer en fait le bull run sera validé quand on sera à 100 mille dollars voire d'ailleurs je vais attendre les 150 mille dollars pour bien valider que le bull run est arrivé vous utilisez ce que vous voulez comme indicateur moi personnellement j'ai toujours le même c'est une confirmation en mensuel au dessus de la king jaune cette king jaune se trouve actuellement sur les 42 mille cinq cents dollars effectivement c'est à peu près moitié moitié c'est à peu près ça vous allez en mensuel et vous prenez votre magnifique qui jaune je vous le mets en grand je vais juste déplacer ça capital de bien reprendre ça en main vous avez actuellement le vote qui joue à 42 mille trois cents dollars pardon 42 mille trois cents dollars partez aussi du principe tant qu'on ne fait pas de nouveaux sommets qu'on ne fait pas de nouveaux plus bas au mois d'avril prochain cette quitte jaune reviendra aux alentours des trente deux mille dollars je crois que je vous avais d'ailleurs noté voilà juste ici à partir du mois d'avril 2024 la quitte jaune repasse sur les trente deux mille dollars ça veut dire que si j'ai une clôture de bougies au dessus des trente deux mille cent dollars pour moi on relance le bull run et les bottons sont posés de pas dire qu'on peut aller chercher la liquidité jeudi jusque le bull run sera relancé et que les bottons seront faits actuellement je ne peux le malheureusement pas le confirmer on l'a d'ailleurs partagé avec l'ensemble des académiciens hier et on en a discuté ensemble souvent on regarde par rapport à bitcoin qui lille un peu ce marché vous avez raison on pense qu'on est plutôt sur la fin on peut encore avoir des petits coups de rin mais on est plutôt sur la fin et maintenant il faut plutôt se concentrer au niveau des nos crypto actifs préférés bon si on prend nos crypto actifs préférés et qu'on regarde en fait ce qui se passe vis-à-vis du crypto total ce que je pense que c'est un bon élément pour pouvoir en fait mieux répartir pas forcément le risque mais notre psychologie moi j'aime bien l'utiliser comme biais de confirmation également on va aller sur le crypto total 3 et on regarde au niveau de ses kinjoun etc on passe en weekly et vous savez quelque chose de très intéressant on dit souvent qu'on relance un marché haussier on peut relancer les tendances si vous voulez lorsque la chic ou span se trouve au dessus du nuage et au dessus des prix en somme entre maintenant et le moment où la chic ou span au plus tôt va sortir des prix c'est dans 26 semaines 180 jours 182 jours en somme on se revoit en juin prochain c'est très intéressant de le dire puisqu'on aura à ce moment là tous nos validations ou refus par rapport aux idées bitcoin la ligne sera passé on peut relancer un magnifique cycle haussier d'ici là et je dis bien d'ici là bas on est sur des grosses résistances ici au niveau de notre ssa ici au niveau de tronc ssv double résistance alors oui on est au dessus de qui joue au dessus de tête cannes etc on peut très bien aller rechercher notre moyenne mobile va perdre l'an trimestriel sur le crypto total nous sommes ni plus ni moins que dans un range et j'irai même plus loin nous sommes plutôt dans un dans une tendance baissière ici on tente de retourner des choses vous voyez qu'on essaye de faire des creux ascendant mais actuellement aucune confirmation on a un début début de confirmation ici avec juste l'émotion la confirmation on attend la bougie d'acceptation et on arrive sur un hic aïe pas évident donc on est vraiment beaucoup trop prématuré ici pour pouvoir faire des emplettes et pour pouvoir se surexposer ou vraiment se dire ok le bull run est réellement relancé ou le halte saison est relancé je dis je répète généralement les halte saison commence après la living c'est alors qu'on n'y croit qu'on n'y croit pas qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas c'est en fait un fait jusqu'à preuve du contraire et je serais très heureux de me tromper étant exposé sur ce marché pour moi pour avoir un bull run halte saison comme il se doit il faut ce qu'on appelle un combo gagnant combo gagnant qu'est ce que c'est c'est un afflux de cash et de liquidités et une diminution du rendement lié à ce cash qui induit cette liquidité et vous savez quoi on a exactement le contraire actuellement on est dans une rarification du cash et dans des rendements du cash qui sont aujourd'hui proche des 5% pourquoi 5% c'est extrêmement simple vous allez faire un tout petit tour au niveau des bons du trésor américain sur les taux à trois mois actuellement on est entre 5 et 5 30 ce que ça veut dire c'est que avec un minimum de risque en termes de temporalité trois mois pas très risqué vous avez un rendement à 5% sur la liquidité qu'est ce que vous allez vous embêter à aller les mettre sur du s&p 500 alors qu'on vous promet avec le s&p 500 un rendement relativement de 7% par an on est quasiment sur des mêmes rendements avec du zéro risque 5% sur du trois mois donc c'est du court terme voir du très court terme on peut presque partir du principe que les obligations à trois mois c'est la liquidité c'est du liquide si vous voulez quand vous commencez à partir sur du 2 ans du 3 ans du 5 ans du 10 ans du 6 ans c'est moins liquide évidemment parce que ça coûte très cher de pouvoir les enlever surtout vous êtes soumis à la loi du marché au niveau du content au niveau du marché secondaire mais si vous bloquez sur des obligations à trois mois à 5% le cash rapporte beaucoup d'argent aujourd'hui en somme pour repartir sur du risque il faut un afflux de liquidités et une diminution des rendements liés au cash et actuellement je ne vois pas néanmoins commence à en voir des premiers sous brousseau et je suis très heureux d'observer je suis peut-être très malheureux d'ailleurs nous serons peut-être très malheureux d'observer ce type de choses c'est qu'on est revenu sur un pivot de la fed à la fin du premier trimestre 2024 on le dit on le redit c'est également le moment où le trésor américain devra refinancer une très grande partie de sa dette à hauteur de 2000 milliards de dollars c'est énorme alors c'est énorme sans pour autant être énorme parce que dans cette idée macroéconomique si vous voulez on nous vend depuis quelques mois voire années ce qui ne vient pas la récession il y aura une récession en allemagne nous sommes en récession en france ou en europe on est quasiment enfin on était en récession on sort doucement à 0 1 1 1 point de PIB on est hors de récession mais bon grosso modo c'est pas très fameux si vous voulez au niveau macroéconomique mais il faut comprendre qu'aux états unis ils ont trouvé une petite recette magique pour ne pas entrer en récession c'est qu'elle est évitable via le soutien du trésor américain et du gouvernement américain on le dit on le répète aujourd'hui c'est 1600 milliards de dollars en un semestre qui vont être demandés et empruntés par le trésor américain jusqu'à la fin de l'année 2023 1600 milliards 1600 milliards en six mois c'est grosso modo ce qui avait été emprunté l'année dernière sur une année 1500 1700 milliards me semble-t-il c'est énorme alors il est vrai que si vous voulez éviter une récession pas dès que vous avez vos amis vos concitoyens vos administrés qui sont en train de tirer un petit peu la langue parce qu'ils n'arrivent pas à rembourser le prêt bah c'est pas grave vous envoyez des chèques énergie des chèques ce que vous voulez des bouclier ce que vous voulez des peu importe et c'est comme ça qu'on arrive si vous voulez par de la dette à pouvoir maintenir une économie en superfusion si vous je pense que c'est vraiment le mot et c'est ce qu'on fait c'est pour ça d'ailleurs que nos gouvernements arrive aujourd'hui à éviter la récession on est très heureux de l'observer bien que les résultats d'entreprises et je les ai tous regardés puisqu'ils sont quasiment tous arrivés c'est pas explosif je vous le dis franchement c'est pas explosif et j'ai de plus en plus de doutes vis-à-vis des estimations de bénéfices qu'on observe notamment sur gourou parce qu'on attend réellement une explosion au niveau des bénéfices des entreprises là pour l'instant je vous le dis franchement je le vois pas alors c'est de l'estimation mais je le vois pas et je le vois pas dans les chartes et je le vois pas dans les dans les dans nos dans nos résultats d'entreprise si vous voulez en termes de croissance puisqu'elle est plutôt molle même apple n'a pas fait un résultat canon d'ici pour on avait l'habitude d'avoir donc vous avez compris un petit peu que d'un côté on attend en fait pour vraiment relancer un bull run mais c'est un bull run de partout un action crypto etc on attend donc une augmentation au niveau de la liquidité une diminution du revenu au niveau du cash évidemment pour pouvoir repartir sur du risque parce que le risque doit être plus rentable que de détenir tout simplement des billets verts comme vous pouvez bien sûr l'imaginer ça veut pas dire que c'est rentable dans 20 ans ça veut dire que sur du court terme les capitaux naviguent et actuellement les capitaux naviguent plutôt dans des obligations et ils se mettent pas de façon extrêmement massive de par leur rarification que ce soit dans l'immobilier dans l'immobilier commercial ou dans les actions ou les crypto monnaies comme vous pouvez bien sûr le constater c'est pas c'est pas l'imaginer c'est le constater on constate qu'il n'a pas de flux entrant sur ce marché actuellement au niveau des crypto actifs mais ça viendra très probablement j'ai toujours mes trois choses que je regarde chômage inflation et croissance inflation plutôt descendante voire stabilisante on le voit ici sur sur trouflation bomba 2,3 3 2 1,9 peu importe du moment que ça garde là dedans c'est plutôt une bonne un bon indicateur vous avez le chômage 3,9 attention si on dépasse les quatre généralement c'est à ce moment là que poubelle commence à réagir ça pourrait éventuellement enclencher un espèce de rallye au niveau des chômeurs pour pouvoir fermer les vannes littéralement au niveau des emplois et d'exploser au niveau du chômage et là on reste on rentrerait brusquement récession généralement c'est un effondrement au niveau des commodities une explosion au niveau de chômage d'ailleurs on en prend une belle entre les deux yeux donc extrêmement attention on sera vigilant mais l'avantage c'est qu'on le voit arriver c'est juste en fait de le voir c'est pas de le croire de le penser de le jouer c'est juste on le voit arriver donc il n'y a aucun problème avec ça il faudra juste à un moment donné ne pas se surexposer sur trop et notamment à levier parce que si on s'apprend généralement on va chercher du cash à ce moment là pour pouvoir le placer dans les trucs qui sont sans risque et c'est exactement ce qu'on est en train d'ailleurs d'observer vis-à-vis de warren buffett warren buffett n'a jamais eu autant de cash que cette année par exemple plus de 157 milliards de cas de dollars de cash donc plus 40 milliards de cash ça correspond à quoi par rapport à son portefeuille pour un petit peu la stratégie des rois bah c'est 50% voilà warren buffett c'est 50% de cash il a soldé hp il a soldé chevron il a soldé pas mal de trucs toujours au ligne sur sur apple toujours 51% sur apple depuis 2016 c'est pas depuis 40 ans c'est que depuis 2016 qu'il a renforcé de façon extrêmement agressive ses allocations sur apple il finira bien évidemment par prendre des profits dès qu'il commence à prendre des profits il ya des options que je colle sur apple donc ça c'est quelque chose de complètement prévu donc je le surveille de très très près puisqu'il est très catalysant warren buffett par rapport à ses agissements et il a rarement tort donc c'est peut-être pas le meilleur mais il a rarement tort donc plutôt suivre ses idées de en tout cas l'utiliser comme un billet de confirmation très clairement et il est toujours tout simplement pas en train de réinvestir un doigt de réallouer son capital sur des marchés à risque il le met où dans des obligues tout simplement et on le voit très bien généralement sur des obligations à trois mois juste ici ça c'était la quatrième chose maintenant pour essayer d'entrevoir et c'est de de regarder comment les marchés arrivent à à se diriger ou essayent d'anticiper les choses c'est vrai que c'est un bon indicateur quand vous regardez worldline au niveau européen et quand vous regardez paypal paypal ils se font dégommer mais c'est assez assez violent comment ils se font dégommer et en fait là peut-être la raison pour laquelle il se fait dégommer c'est juste que le marché est en train d'anticiper une d'anticiper pardon une diminution de la consommation d'un point de vue retail pourquoi parce que ce genre d'entreprise se rémunère principalement via les frais de transaction s'il ya une diminution des frais de transaction si les gens dépensent moins automatiquement ces entreprises là gagnent moins et il est vrai que paypal n'a pas été très rassurant par rapport à son année 2024 et worldline qui s'est fait littéralement exploser n'a pas été non plus rassurant par rapport à ses perspectives de croissance pour l'année prochaine et honnêtement ça ne vaut je pense que c'est clairement une action qu'on a sous les yeux qui est pas cher si vous voulez la définition d'une action pas cher je pense que worldline n'est pas une action chère pour information je dis pas qu'il faut la jouer je dis pas que c'est pas risqué je dis juste que c'est un énorme couteau qui tombe mais honnêtement on est en train de pricer quelque chose que peut-être personne ne veut voir mais c'est clairement lié au nombre de transactions donc donc à la consommation c'est du tpe en worldline ok voilà pour ça donc peut-être que le marché à six mois d'avance et dans six mois il va falloir peut-être reprendre les choses vraiment et remettre les choses dans leur contexte donc on a des signes l'objectif pour nous et pour la communauté c'est d'écouter le marché et il ya des signaux qui ne trompent pas comme celui ci par exemple je vous invite réellement à mettre en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça si vous vous avez vu d'autres choses peut-être pour m'invalider et j'attends de vous de m'invalider ou peut-être bah ouais pas mal d'entreprises qui gèrent principalement des transactions vont probablement s'ils font moins de transactions va partir du principe qu'il y aura moins de pib et moins de chiffre d'affaires moins de tout ce que vous voulez au niveau des entreprises c'est pas exactement ce qu'on attend voilà j'ai fait le grand tour de ce que je voulais vous dire en essayant de continuer à appuyer cette idée de moi j'aimerais bien faux mot j'aimerais bien avoir toutes les périodes alignées et pour l'instant malheureusement je ne vois pas il ya quand même des bonnes nouvelles la première c'est bitcoin lfg qui nous qui nous propose grande rupture big breaking ok la banque mondiale publie un rapport reconnaissant l'impact environnemental bénéfique de l'exploitation minière bitcoin par rapport au torchage de gages on est très heureux de la prendre c'est super intéressant qu'on est en train de faire pivoter les institutionnels mais les vraies institutions là vers une vers un regard neuf peut-être nettoyer vis-à-vis de ces ruptures technologiques et notamment vis-à-vis de bitcoin très heureux de la prendre et on continue là dessus on l'a dit juste avant parce que j'en avais vend des actions américaines pendant quatre trimestres comptécutifs généralement quand vous en achetez là c'est regardez mars c'est incroyable il achète les il achète les rebonds il achète les structures one de fait ne pensait pas différemment généralement il achète ça donc voilà il a du cash en tout cas pour essayer d'attendre dans l'attente très probablement d'une d'une magnifique opportunité et s'il loupe l'opportunité si on fait de nouveau plus haut et on repart dans un bull run et que yolo tout le monde est gagnant à ce moment là il achètera les creux et il aura juste décalé ses opportunités il fera un résultat peut-être un petit peu moins incroyable ce qu'il n'avait fait précédemment ça aussi c'est une super nouvelle vis-à-vis de nos crypto actifs préférés ftx veut vendre 744 millions de dollars de fonds crypto de grayscale et à à grayscale de fonds crypto de grayscale je pense que c'est à eux grosso modo otc otc ça veut dire hors marché dire qu'il n'y aura pas d'impact sur l'offre et la demande à un instant t donc c'est super intéressant qu'ils essayent et que le tribunal tente de vendre en fait ce pactole à les entreprises qui ont les reins très solides et ça renforce l'idée que grayscale a les reins très solides ils peuvent les avoir à 2% de frais ils peuvent avoir les reins solides comme vous pouvez bien sûr l'imaginer je vous fais une petite une petite bifurcation j'ai vraiment envie d'en parler avec vous je suis tombé là dessus et essayez de de ne pas vous arrêter sur type de choses et c'est d'aller un tout petit peu plus loin et c'est décroché un tout petit peu plus loin et de faire une recherche de mental un tout petit peu plus poussé en somme soyons curieux bon super nouvelle les bandes de recharge coatt adopte la crypto monnaie comme moyen de paiement la start-up française coatt devient le premier opérateur mondial de bandes de recharge pour véhicules électriques et permettent le paiement natif en crypto monnaie pour cela coatt s'appuie sur la solution de paiement x monnaie développée par la blockchain multiverix bon bah si vous avez multiverix donc le gld et x monnaie c'est plutôt pas mal ça fonctionne plutôt bien d'ailleurs j'ai du x monnaie personnellement en fond de portefeuille je trouve cette solution très intéressante il ya aussi des sociétés françaises qui proposent ce type de choses il faut bien évidemment aller regarder aussi de ce côté là mais voilà je trouvais ça vraiment pas mal pour hockey c'est qui coattent en fait non on voit cette news on a l'impression que c'est énorme on a l'impression que dès qu'on passe derrière une des derrière des boîtes des recharges électriques à lidl à carrefour un machin etc ou bord de la route sur l'autoroute on a peut-être peut-être que c'est quoi quoi c'est énorme en fait le truc c'était petit que tout le monde qu'on une tesla vont pouvoir payer en crypto ça va être génial bon une petite recherche fondamentale assez rapide et vous allez comprendre quelque chose et c'est pas péjoratif attention c'est juste c'est juste rigolo j'ai envie de vous dire bon donc on est là on va aller chercher c'est la mobilité verte à nécessiter une opportunité quoi la solution des bandes de recharge pour copropriété professionnelle donc ça veut dire quoi vous avez des locaux commerciaux ou de société un banque assurance entreprise tertiaire et c'est un service tout ce que vous voulez et en fait vous collez sur votre parking tout simplement des bornes de recharge et vous avez un rendement de 10% parce que c'est payé par les par les locataires et en fait vous mettez à disposition de foncier de vos bâtiments ça permet de créer du rendement qui peut l'aider l'orado probablement de demain et de toute manière l'éclification des véhicules d'ici 2035 je pense que cette start-up là a bien eu raison d'y aller bon donc je regarde ça je me dis ok c'est quand même propre il ya des bornes de recharge pas mal d'image de synthèse super c'est joli apparemment ça marche je me suis dit mais il y en a combien en france des bornes de recharge coattes il n'y en a qu'une bon vous comprenez que c'est une entreprise qui a été créée en 2021 et il n'y a qu'une seule borne de recharge et elle est jolie on peut aller la voir si vous voulez tous ensemble donc on est loin de toutes les bornes de recharge tesla etc mais allez là bas allez on va faire un petit tour chez coattes et on la met en lumière bon c'est plutôt propre voilà boulangerie pâtisserie vous mettez à disposition votre foncier et vous prenez un petit rendement directement sur les voitures vous avez du 22 kg jusqu'à 150 kg c'est juste formidable on est très content de l'observer je vais un tout petit peu plus loin et j'observe borne de recharge coattes officielle sa première levée de fonds start-up français spécialisant lève 10 millions de dollars et franchement il faut le faire pour lever 10 millions de dollars avec une borne de recharge sur une boîte qui crée en mi 2021 on va y regarder un petit peu plus loin peut-être que vous l'avez vu passer personnellement je n'ai pas vu passer donc ne souriez pas si je n'ai pas vu passer si vous vous l'avez passé mais moi je n'ai pas vu je vais pas vous lire des tokens pour investisseurs coattes pour un système de tokenisation en pratique chaque investisseur dispose d'un certain nombre de qwt en fonction de la somme investie il bénéficie en août d'une remise allant jusqu'à 16% sur le sauve du réseau coattes ce modèle innovo comble le vide entre la finance centralisée et le web.3 et franchement c'est pas mal quand même on est sur aver-france.org et on parle en fait de la tokenisation d'une levée de fonds par un iso si vous voulez c'est à peu près ce qu'il vaut se dire vis-à-vis du qwt coattes donc on va faire un petit tour sur code market cap et bien sûr qu'on va faire un petit cours sur le coin market cap actuellement 7 millions d'euros on va passer en dollars pourquoi ils le gardent jamais en dollars donc 7,4 millions de dollars maximum dilué vous avez 444 milles qwt je sais pas combien était l'iceo donc si vous êtes si vous avez participé à liceo ça m'intéresse de savoir à combien vous avez payé les tokens est ce que vous êtes en plus qu'est ce que vous n'êtes pas en plus bonne question et c'est sûr qu'elle exchange sur meilleur tout simplement wgld c'est formidable de l'observer donc je pense que vous avez un petit peu de rendement vous avez un petit peu de tout ça mais personnellement je n'ai pas vu passer bien sûr qu'il ya beaucoup de alors peut-être que j'ai vu passer mais on voit tellement de choses passer et je trouvais ça très intéressant qu'il ait réussi à faire son icos et à lever de l'argent pour pouvoir propulser son truc on est bien d'accord ici dès lors c'est pas pour être méchant pas du tout mais c'est qu'on achète une promesse et dans tout ce dont on investit aujourd'hui notamment dans des icos dans des précèdes dans des sites notamment on achète une promesse aujourd'hui il est 10 millions en token alors je sais pas si c'est 10 millions ou beaucoup moins que ça je juste lui la phrase mais partir du principe qu'aujourd'hui on avait six ans un projet avec une borne de recharge tout simplement donc si vous voulez faire votre recherche réellement fondamental c'est combien ça coûte au niveau de la borne de recharge avec l'argent qu'ils ont levé combien peuvent en installer vous faites des calculs de rentabilité etc ça peut être super intéressant de les faire et c'est ce qu'on doit faire bien évidemment donc j'espère qu'ils ont fait pas mal de communication par rapport à ça livre blanc etc mais voilà on est peut-être aujourd'hui dans une nouvelle manière coopérative et communautaire de lever de l'argent et je suis très heureux de voir que ça fonctionne pour eux et qu'ils ont réussi à lever de l'argent pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur prétention le site est très bien fait l'écosystème quoi la vision machin les partenaires l'équipe c'est du web 3 c'est super voilà c'est une nouvelle façon de d'aller chercher des capitaux et de pouvoir lancer des projets qui a dû qui ont du sens finalement donc voilà je voulais pas c'était juste voilà vous tomber sur une petite news aller un petit peu plus loin et vous voyez plus vous creusez plus vous allez chercher et peut-être que là on se dit mais c'est génial ces start up et puis je vais aller voir owen pour aller mettre directement chez maillard pour acheter des tokens c'est super etc j'y crois réellement voilà c'est ça la recherche fondamentale et c'est en ça qu'en fait on arrive à aiguiser notre appétit pour l'investissement en essayant de cultiver notre curiosité merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère que je vous ai aidé on va pas aller beaucoup plus loin voilà quelques juste alertes j'ai envie de vous dire vis-à-vis de ce qu'on est en train d'observer actuellement mais pour moi simple retracement et prise de liquidité volatilité tant que nos amis notamment ne viennent pas massivement sur ce marché et tant qu'il n'y a pas de nouveaux capitaux qui viennent sur ce marché et posez vous les questions pourquoi ils viendraient posez vous les questions pourquoi de nouveaux capitaux viendraient regardez comparez juste avec l' usd et le vs bon du trésor américain à trois mois aujourd'hui les taux de rendement de l' usdt sur nos échangeurs préférés c'est 5% aujourd'hui les bons du trésor à trois mois proposent du 5% et vous ne faites que les racheter derrière 5% 5% 5% 5% 5% honnêtement pour l'instant on a on a on a rien à envier au système tradi si vous voulez et ben j'espère qu'on est en train de construire quelque chose et en train de d'essayer de d'allumer une lumière pour le prochain bull run mais actuellement j'ai bien peur que nous ne sommes que les seuls à l'avoir commencé et je dis bien comment c'est à briller je répondais juste à une question entre bull run a commencé bull run n'a pas commencé à ce moment là je reviens sur la programmabilité de bitcoin et finalement sa cyclicité et vous pouvez en fait pour la plupart d'entre nous avec un n majuscule acter le fait que le bull run a commencé en novembre 2022 pourquoi parce que précédemment dans le passé on pouvait acter et c'est la réalité que le bull run avait commencé en tout accepté décembre 2018 ou acter que bitcoin de par sa cyclicité avait commencé en ici janvier 2015 et c'est vrai vous prenez la cyclicité de marché et vous voyez bien que dès que la petite flèche bleue commence et ben vous commencez votre bull run bull run commencé bull run commencé bull run commencé vous direz aux copains ce qu'ils veulent jouer le prochain bull run vous pouvez leur dire maintenant il commencera très probablement ici sans jeu de mots et sans blague en octobre 2006 voilà le vous pouvez partir du principe que septembre octobre 2006 on pourra dire à tous les copains qui seront venus sur la chaîne des rois du bitcoin ou dans la communauté des rois ils sont tous les bienvenus que s'ils ont loupé le train et on aura ce devoir de leur dire que c'est peut-être trop tard de l'acheter à 172 mille dollars le bitcoin qu'ils auront peut-être qu'une de par la cyclicité la programmabilité du bitcoin de par son adoption et ses cycles d'adoption peut-être que si on se repose sur une fractale jamais 405 peut-être pourquoi pas on pourrait dire que septembre octobre 2026 je commencerai massivement à racheter du bitcoin ciao oui oui non oui oui non aussi